La communication, le média, c'est comme ça qu'on appelle ça ? Exactement, un master en développement, c'est un communication média, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un homme de votre 30, le attacé, pourrait enseigner à un vieux lion comme moi du Canada ? Au niveau de la communication, qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Il s'agit de faire un peu la communication entre les communautés de partout, c'est une population, surtout puisque je serai dans le monde rural toujours, une population qui va aider les communautés rurales, se retrouver à quelques de nouveaux comportements, à changer un certain nombre d'attitudes, pour surtout dans le cadre d'être beaucoup plus sensible à la question du développement. Donc, je serai plus en tout aspect, travailler avec le quotidien, et que nous devons dire quelles sont leurs façons de pratiquer, que sont ces comportements qu'ils ont, qui limitent la notion de développement. Et donc, avec eux et ensemble, avec les partenaires, comment on pourra monter de la communication pour les jeunes, et leur apporter de l'information et de ce qu'ils ont. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire une communication média, dans le sens de l'intervention de la radio en région de l'Ale. Ça peut être un plan de communication pour un projet donné, pour une communauté avec la population de l'Ale, c'est ça ? Exactement. En fait, puisque j'étais déjà dans une radio communautaire à l'Ale, une radio à l'UFM, donc j'ai senti quand même qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus d'un peu de nom, que c'est une façon maintenant d'accompagner les grands programmes et les grands projets, qui malheureusement, au sujet de la plupart, ça, c'est qu'il n'y a pas une bonne communication, ou il n'y a pas une communication adaptée aux populations de l'Ale. Bien. Donc, je serai plus dans cette section. C'est fantastique. Je dis que c'est fantastique, et puis en même temps, je m'inquiète un peu. Vous avez quel âge maintenant à tester ? Vous devez avoir 28 ans, 29 ans, depuis toutes ces années qu'on vous connaît. On vous a connu, je pense que vous aviez 17 ans, 18 ans. Ouais, 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 on peut conner. C'est un peu pratiquement... C'est peut-être qu'en 2004, quoi, 2003, qu'on a eu nos premières communications. J'ai baissé ça actuellement. Bon, là, j'en ai un peu pour... Avant de t'obtenir mon diplôme, peut-être qu'après ça, je vais devoir finalement mieux me concentrer d'une activité générale, plus de revenus, quoi. Je vais penser un peu à voir comment je peux mettre mes compétences, mes connaissances à la disposition de mes auditeurs, des personnes, que je saurais appeler à terminer. Voilà, vous avez lu dans mes pensées. Très bien. Je m'inquiétais un petit peu ici. Un jour, il faut commencer à gagner sa vie. J'ai mon beau-frère, un de mes beau-frères, qui est reparti aux études, il a 39 ans. Et il a dit, oh, j'ai besoin de me spécialiser. Il est en domaine du nettoyage environnemental. Comment nettoyer les sites canadiens où il y a des déchets qui ont été accumulés par les entreprises année après année. Et lui, il est le contact, l'interface entre le gouvernement et les entreprises. Il s'est dit, il faut que je me spécialise un peu, encore plus. Alors, moi, je me dis, ça n'a pas d'allure. Il a tout quitté. Un emploi au gouvernement, bien payé. Il a tout quitté. Il dit, il faut que j'aille me spécialiser. Il a 30 ans avant. Donc, c'est peut-être parce que l'on vit plus longtemps. Peut-être que c'est ça qui nous amène maintenant à prévoir des périodes d'études ou de retour aux études la plus fréquente. Et à un moment donné, quand même, il faut gagner sa vie. Vous avez certainement raison. Parce que j'étais pas mal quand même dans mon pays, au Togo, puisque j'étais directeur d'une radio communautaire. Mais bon, il faut savoir un peu quelque part s'arrêter aussi et penser, comme vous l'avez dit à toi, et faire valoir un peu les compétences qu'on a eu dû apprendre au Togo et que l'on a écrits au cours de cette formation. Je crois que vous avez raison quand même, c'est que ça fait. En tout cas, c'est sûr que depuis l'année prochaine, quand j'aurai fini avec le master, là, je vais peut-être mettre un bref et voir un peu ce qu'il faut faire après. Est-ce que vous allez retourner au Togo ? Oui, certainement, parce que là, quand je vais finir, il va falloir que ce niveau de l'université qui a une chaîne de former un peu plus le FAD pour pouvoir aider au développement de l'Afrique. Au Togo, oui, je vais essayer, je vais voir si mes compétences peuvent être utiles et surtout si on a plus de plus, on me doit la possibilité de mettre mes compétences avec des fonds de mon pays. Mais dans le cas contraire, là, je vais devoir assister là, je pourrais un peu à l'Afrique pour tout le monde, c'est-à-dire que je vais vous montrer un peu de ce style. La façon dont les choses se présenteront à la fin de ma formation. En tout cas, vous êtes un de ces jeunes brillants esprits de l'Afrique. En tout cas, je vous souhaite bon succès et puis merci d'avoir été avec nous pendant toutes ces années. Merci de... C'est plutôt moi que je vous remercie, Stéphane, parce que ça fait très, très longtemps qu'on est toujours au fonds humbles. Depuis pratiquement bientôt, je ne sais plus, dix ans, huit ans, je ne sais pas. Mais ça fait vraiment longtemps et c'est toujours aussi plaisant de voir comment vous êtes toujours aussi dans votre domaine. Dans votre domaine, et j'apprécie beaucoup parce que les mondiales aussi a beaucoup changé, ça donne beaucoup plus d'informations, c'est devenu beaucoup plus impératif. et j'aime vraiment beaucoup vos sujets. Et voilà, je vous souhaite aussi beaucoup de courage dans votre présentation, voilà quoi. Voilà. Attends, c'est bon succès, puis on se revoit, enfin, on se revoit. Merci beaucoup, Stéphane. Très bien, à bientôt. Au revoir, oui, oui. Mme Sapiensac, merci, puis à bientôt. Merci, M. Parfois. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir posé cette question. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'était Georges Etjibétan, qui se trouve au Bénin, et il a 24 ans. Merci beaucoup de nous avoir appelés aujourd'hui. Comment que vous remerciez ? Alors, c'était Jean-Baptiste Sénat-Messane qui se trouve à Lomé, au Toulouse. C'est très... Il a donné beaucoup de détails, tout à fait intéressant. Tiens, n'hésitez pas, qu'il y a une autre question un jour qui vous trompe dans le... C'est tout à fait, je vous rappelle la soirée, là. Ok, merci, Stéphane, en tout cas. À bientôt. À la prochaine, Stéphane. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonne chance pour la fin des études. Laisse-moi le savoir quand tu auras ton diplôme. Moi, 2 juin. D'accord. À la prochaine. À la prochaine. Ok, Stéphane, merci beaucoup à toi et à la prochaine. Merci aux auditeurs de m'avoir écouté. Merci à vous, Stéphane. Et moi, ça me fait plaisir aussi d'entendre votre émission parce que je ne rassure pas du tout. Le Canada, maintenant, il se commence à nous connaître au travers de vous. Je me suis bien fait votre message, je vous le dis, parce que d'ici, il y a tellement de 300 kilomètres d'arriver à... Maintenant, je sais que je ne suis pas le mettre tous les jours quand il y a un moment que je vais prendre mon air à la médiataire que je vais consulter le courrier mondial et tout en écoutant l'émission de la semaine dernière. Je consulterai mes questions et je visite le Québec pour un peu mon question. Donc, je peux vous dire que c'est une belle émission. Très bien. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est tout pour cette édition remarquablement spéciale du courrier mondial. Dernière émission. À côté de la semaine prochaine, suivez nos aventures sur instilineux.ca et nous demandons de ne pas perdre de contact avec nous. Nous allons rester là pour répondre à vos questions sur le Canada ou encore pour vous permettre de témoigner de la situation que vous vivez dans votre pays. Voici notre adresse courriel courrier mondial arrobas arrobas arciilette point ca Ici Stéphane Barron. À la semaine prochaine. Vous écoutez Radio-Canada International. À la date du 25 juin 2012, Radio-Canada International se transformera et ne sera disponible que sur le web. et ne sera pas aujourd'hui est